Pour nos personnes usagères, à la bibliothèque, à livre ouvert, la bibliothèque peut être un lieu où on vient chercher de la connaissance, mais où le savoir est surtout développé en ce qui a trait au savoir-être. Une grande partie de nos personnes usagères, il faut comprendre, sont des personnes qui sont des personnes demandeuses d'asile, qui sont des personnes migrantes, puis qui viennent ici à la bibliothèque, qui est une bibliothèque LGBTQ+, pour se retrouver dans un lieu, dans un milieu qui va leur permettre de pouvoir interagir sur une base neutre, avec des personnes qui acceptent complètement leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre. C'est donc dans ce contexte-là que se développe un savoir-être culturel, qui est davantage de l'ordre informel, mais qui est tout aussi important. Le fait que la bibliothèque à livre ouvert se situe au cœur du Centre communautaire LGBTQ+, de Montréal, permet aussi aux personnes usagères d'être dans un contexte qui favorise leur autodétermination, c'est-à-dire leur capacité à faire preuve d'autonomie dans leur capacité à nommer leurs besoins informationnels, trouver les moyens de s'informer, puis ainsi acquérir des nouvelles connaissances qui vont par la suite s'incarner en différents savoirs. La bibliothèque peut aussi être un lieu de création de savoirs lorsqu'on la considère elle-même comme notre sujet d'études, où les personnes qui la fréquentent, les employés, les bénévoles, les personnes usagères, développent des savoirs qui touchent directement les fonctions des bibliothèques. Chez nous, la bibliothèque à livre ouvert, considérant notre relation importante vis-à-vis la cause LGBTQ+, puis les communautés LGBTQ+, on a pu, dans les dernières années, par exemple, produire un guide à l'intention des bibliothèques d'enseignement supérieur sur la facilitation d'enjeux LGBTQ+, et qui témoignent de nos processus et de notre expertise. On a aussi, dans le passé, puis on a l'intention de continuer à s'impliquer dans l'amélioration de Wikipédia sur les enjeux LGBTQ+, c'est-à-dire soit dans la création de pages de personnalité, de phénomènes sociaux qui touchent les communautés LGBTQ+, ou encore en faisant l'amélioration de la qualité des pages qui existent déjà en offrant des références bibliographiques reconnues. C'est certain que c'est important que la bibliothèque joue un rôle dans la création des savoirs, parce qu'elle offre un lieu où on peut développer ses connaissances sans peur du regard des autres, dans la plus grande liberté intellectuelle et individuelle possible. Mais la bibliothèque, ce n'est pas le seul lieu où les savoirs se créent. Puis comme bibliothécaire, je trouve ça vraiment intéressant de me dire que pour les gens qui fréquentent la bibliothèque à livres ouverts, les savoirs se créent aussi ailleurs, par exemple dans la rue, dans les bars, dans les clubs, dans les groupes de soutien. Puis je considère que comprendre tout l'écosystème, des lieux possibles de création des savoirs, c'est important pour développer une offre de service vraiment qui vient supporter les besoins des personnes usagères. Merci. 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 Merci.